Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du concours Le Plus Bel Arbre. Accueillons nos deux finalistes. A droite, Jean-Claude ! Alors, présentez-vous Jean-Claude. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, j'ai 35 ans, je suis sagittaire, je suis professeur de patin à roulettes de formation, mais actuellement je suis ministre de la Défense. Et alors, Jean-Claude, quel est votre arbre préféré ? Le pommier ! Le pommier, parce que, en fait, de toutes les variétés d'arbres qui existent, et croyez-moi, il en existe, hein, qu'est-ce qu'il y a le... Le saut, le saut le pleureur ? Ouais... C'est-à-dire, après l'être... Euh, la... la cajou ? C'est-à-dire ? Le marronnier ? Enfin, bon, de tous les arbres, en fait, le pommier, c'est le... c'est vrai, c'est le seul arbre qui... qui donne des pommes. Alors à gauche, notre deuxième candidat, Marc-Antoine Alors présentez-vous Marc-Antoine Bonsoir, je m'appelle Maroula, je suis parti dans les aigus, pardon Je suis parti dans les aigus, bonsoir Elle aussi, je m'appelle Marc-Antoine et je suis agriculteur Très bien, dans quelle région ? Dans le 5ème arrondissement de Paris C'est plutôt cool, ça va Plutôt tranquille comme job Et je vais fêter mes 82 ans en juillet 2053 Et bien, bon anniversaire Merci Et vous Marc-Antoine, quel est votre arbre préféré ? Le chêne, le chêne, j'adore le chêne Le chêne est un très très touchant Je trouve que c'est un arbre fantastique Très poétique, avec toutes ses feuilles, toutes ses branches Et tous ses troncs Et puis en plus, le chêne, il y a une très grande variété Et quelle est votre chêne préférée ? France 2, évidemment Bien alors messieurs Messieurs, nous allons passer à l'attribution des contraintes Des contraintes ? Pardon Jean-Claude, quelles contraintes voulez-vous attribuer à Marc-Antoine ? Alors je voudrais attribuer à Marc-Antoine La contrainte suivante, je voudrais que Marc-Antoine concourt Avec les bras tendus Bras tendus pour Marc-Antoine Qu'est-ce que vous en passez Marc-Antoine ? Ça va être tendu Quelles contraintes donnez-vous à Jean-Claude ? Alors je voudrais que Jean-Claude concourt avec des moufles Yes, 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 yes Très bien, vous avez l'air très très content Ouais parce que j'ai pas de moufles Alors du coup Marc-Antoine, est-ce que vous avez une autre contrainte ? Non, j'ai pas d'autre contrainte, en revanche j'ai des moufles Bien messieurs, nous allons commencer la première manche Vous disposez de 15 secondes Ouais 15 secondes Prêt ? Prêt ? Ouais, ouais, à fond Partez ! 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, levez les bras Aïe, 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 a comment s'est passé cette première manche ? Super bien, je suis parti doucement, comme vous le voyez j'ai commencé avec un soleil et puis des oiseaux et puis comme je suis un petit peu foufou, j'ai dessiné une théière pour surprendre le jury. Je suis bien, physiquement je suis bien, je me suis préparé en altitude, j'ai des bons appuis sur mes jambes, je suis bien, je suis bien. Jean-Claude, physiquement vous vous sentez bien ? Bah j'ai eu un peu le dernier qui coule, je voulais me moucher mais par rapport à... sinon ça me tire un peu dans les cuisses mais je suis bien dans ma tête, je pense que je peux revenir dans la seconde manche. Et bien d'ailleurs, seconde manche justement, vous disposez cette fois-ci de 20 secondes, prêt, prêt, partez ! Tenez vraiment les 20 secondes, tenez vraiment les 20 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini, le mettre ! Aïe 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 ! Jean-Claude, que s'est-il passé ? Ouais mais c'est parce que j'ai pas encore réussi à déboucher les feutres à cause des mouffles. Et alors là ça commence à bien me saouler là ! Parce que oui, je suis solide dans ma tête, mais oui, je peux me rattraper dans la prochaine manche, mais j'ai l'impression que j'ai pris du retard. Tiens alors, Marc-Antoine, Marc-Antoine, comment s'est passé cette seule manche ? Super bien, super bien, je vous arrête parce qu'on n'a plus de temps, on est en direct. Là, j'ai dessiné des petits sachets de thé et j'ai dessiné deux grands-mères qui veniront boire le thé auprès de leur arbre tout à l'heure. J'ai des bonnes sensations, je remercie les ingénieurs qui ont préparé mes feutres. Il y a Dominique, il y a Bernard, il y a Julien. Physiquement, je suis bien, je suis très très bien. On est d'accord que vous n'avez pas commencé à dessiner votre arbre ? C'est ma tactique, c'est ma tactique pour la troisième manche, j'ai utilisé la même tactique pour le concours du plus belle naissance. Ouais, d'accord, on s'en fout, messieurs ! Eh bien, voici la dernière manche, et Jean-Claude, vous avez le droit de donner une nouvelle contrainte à Marc-Antoine. Oui, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse ! Ouais, mais moi je suis solitaire ! Ok, pardon ! Alors Jean-Claude, quelle est votre contrainte ? Alors, avant de dessiner, j'aimerais que Marc-Antoine appelle sa caisse primaire d'assurance maladie pour demander un récapitulatif de ses remboursements de soins dentaires sur les dix dernières années. Très bien. Très bien Marc-Antoine, vous acceptez cette contrainte ? Ouais, j'accepte, j'ai pas le choix. Les bras tendus, je dois appeler les bras tendus. Alors attention, la dernière manche, vous disposez de 30 secondes pour finir votre dessin. Attention, prêt, partez ! Oui, bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Philofax et je vous appelle pour avoir un récapitulatif... Philofax, PH, non le F c'est après... Philofax, un récapitulatif de... Non, un récapitulatif de mes soins dentaires sur les dix dernières années. Non, Marc-Antoine c'est un seul prénom. 5, 4, 3, 2, 1, levez les bras ! Jean-Claude, Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez dessiné ? J'ai dessiné des pommes, parce que le pommier c'est le seul arbre qui fait des pommes. Mais vous savez que c'était un arbre qu'il fallait dessiner. Ah, d'accord ! Bien, Marc-Antoine... Un récapitulatif de mes soins dentaires sur dix dernières années. Eh bien, nous allons demander au jury Garnier et sans tout de choisir le plus bel arbre entre celui de Marc-Antoine et celui de Jean-Claude. Moi, pour faire rapide, j'aime beaucoup la subjectivité de l'arbre derrière le fruit que donne l'arbre avec le premier dessin de M. Sagittaire. Alors, quel est votre choix ? Et le choix sera... Jean-Marc ! Oui, c'est les chaleureurs qui gagnent ce froppin ! Oui, c'est bon ! Oui, c'est bon ! Oui, prévissons l'émission là-dessus ! Oui, c'est bon ! Applaudissements pour un autre année à même ! Les derniers sont tous ! Venez me rejoindre ! C'est la fin, on ne demande qu'à en rire ! On se retrouve demain soir, ici même, je suis en France 2 ! Merci le jury, merci le public ! Tout de suite, c'est une réglise ! Je vous accouler ! À demain soir, ciao !